Bonjour à tous ! Alors, on est le 18 septembre et demain je quitte la Corée pour m'envoler au Japon. Alors bon, pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, il me semble que c'est dans mon bilan des 6 mois en Corée, que je ne comptais pas rester en Corée après mon visa vacances-travail et que je comptais essayer de retourner au Japon. Et donc, c'est ce que je fais à partir de demain. Alors pour l'instant, je vais à Tokyo pour 3 mois avec un visa de touriste, enfin le permis de séjour de 90 jours qu'on a en tant que français. Alors d'ailleurs, désolée si j'ai l'air prise, le changement de température, ça ne me réussit pas tellement. Et du coup, le but pendant ces 3 mois, c'est d'essayer de trouver un travail. Et bon, évidemment aussi de faire du tourisme, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller à Tokyo. Aussi parce que j'aimerais bien axer mes recherches sur Tokyo, sur la région du Kanto, mais aussi parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours vécu à Osaka, qui est dans le Kansai, donc une région totalement différente. Et j'aimerais bien essayer de découvrir une autre région du Japon. Donc le but pendant ces 3 mois, ce serait aussi de voir un maximum de choses à Tokyo et autour de Tokyo. Et du coup, attendez-vous à pas mal de contenu aussi sur le Japon. Donc que ce soit des vidéos YouTube. Et j'ai aussi décidé de créer un compte TikTok et un nouveau compte Instagram. Donc j'en avais déjà un que je vous donnais à la fin de chaque vidéo. Mais à la base, c'était plus mon compte personnel. Et du coup, c'est vrai que vu que j'ai beaucoup d'amis qui ne parlent pas français, j'ai pris l'habitude de poster en anglais. Et du coup, c'était un petit peu difficile de prendre l'habitude de poster des choses en français. Surtout qu'après, mes amis, ils peuvent pas comprendre. Donc c'est vrai que je pensais depuis un moment créer un autre compte Instagram qui est vraiment dédié à cette chaîne et qui sera vraiment axé sur des choses plus culturelles ou sur mon expérience vraiment au Japon. Je pense laisser l'autre compte public aussi, si ça vous intéresse quand même, de me suivre. Mais du coup, ce sera plus des trucs vraiment personnels, pas forcément culturels. Du coup, voilà, je vais vous mettre les 3 comptes. Alors je sais pas si j'aurai de la place ici sur l'écran. Mais en tout cas, ils seront en barre d'infos. Et alors encore une nouvelle fois, pour ceux qui connaissent cette chaîne, vous vous attendiez peut-être à plus de vlogs sur la Corée. Et c'est ce qui était prévu. J'avais filmé plein de vlogs, donc quand j'étais à Gangneung. J'en ai aussi filmé quand j'étais à Daegu et Handong. J'ai déjà bien commencé à monter les vlogs à Gangneung. Le truc, c'est que ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu. Je voulais à la base essayer de finir de tous les monter et de tout poster avant de partir au Japon. Mais finalement, en fait, j'ai même pas fini les vlogs sur Gangneung et j'ai pas du tout commencé les autres vlogs sur Daegu et Handong. Du coup, honnêtement, je sais pas si je vais les poster. En tout cas, je vais pas les poster dans l'immédiat. Ça commençait vraiment à me prendre la tête. Ça commençait vraiment à me stresser. Et je me dis que bon, ma chaîne, c'est encore une petite chaîne. Pour l'instant, j'ai quoi ? J'ai, je crois, 102 abonnés. Donc honnêtement, j'avais plus envie de me prendre la tête avec ça. Et je vous avoue que bon, vu que j'étais déjà un petit peu en mode Japon, préparation de mon départ au Japon, j'avais du mal en fait à me concentrer sur le montage de ces vlogs. Et comme je dis, ça me stressait à mort. Donc du coup, pour l'instant, je les laisse de côté. Je sais pas trop. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Mais à mon avis, ce vlog sortira avant que mes derniers vlogs en Corée sortiront. Donc voilà, désolée s'il y en a qui attendaient ces vlogs. Peut-être qu'ils sortiront un jour, je sais pas trop. Mais en tout cas, pas dans l'immédiat. Et du coup, si vous connaissez un petit peu ma timeline d'arriver en Corée, vous savez peut-être que je suis arrivée fin octobre de l'année dernière. Et que en plus, vu que j'avais fait un voyage au Japon, mon visa va en fait jusqu'à fin novembre. Donc pourquoi est-ce que je pars si tôt, mi-septembre ? C'est tout simplement parce que si jamais j'échoue à trouver un travail au Japon, j'aimerais bien être de retour en France pour Noël. Parce que bon, je vous avoue que si j'allais au Japon fin novembre, ça me ferait retourner en France fin février, qui est pas forcément une saison idéale pour retourner en France. Donc en fait, j'aurais la double dépression. La dépression de pas avoir trouvé un travail au Japon et celle de retourner en France dans une saison pas super. Donc je me dis que si jamais ça ne marche pas, au moins j'aurai le prix de consolation que je peux être en France avec ma famille pour Noël. Sachant que bah en fait, les deux derniers Noël, je les ai déjà pas passés en France. Donc ça commence un petit peu à me manquer. Évidemment, si j'arrive à trouver quelque chose au Japon et que je peux pas rentrer pour Noël, bon, c'est pas grave. L'important, c'est que j'arrive à obtenir mon visa pour le Japon. Bon, c'est ça que je veux le plus de toute façon. Mais au moins, si j'échoue, ça me fera un petit prix de consolation, on va dire. Et honnêtement, de manière générale, je pense qu'avec mes dix mois et demi en Corée, ben en fait, je sens que je suis assez satisfaite en fait du temps que j'ai passé là-bas. Je pense que j'ai assez fait le tour, même si bon, évidemment, j'aurais pu visiter plus de choses en dehors de Séoul. Mais je suis plutôt satisfaite. J'ai pas spécialement envie de repasser un automne et un début d'hiver là-bas, surtout qui fait quand même assez froid. Donc en fait, finalement, j'ai pas vraiment le besoin de rester plus longtemps en Corée. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir à cette époque. Du coup, maintenant, pour ce qui est la planification de mon voyage. Alors cette fois-ci, j'ai pris un billet, donc c'est un aller simple, évidemment, chez Zyper, qui est une compagnie low cost qui est rattachée à la Japan Airlines. Donc c'est un petit peu l'équivalent de Hop pour Air France en France. C'est la première fois que j'utilise cette compagnie. Je la connaissais pas du tout. C'était une copine qui me l'avait recommandée. Et pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Alors en fait, c'est une compagnie low cost. Donc évidemment, il n'y a pas de bagage en soute inclus à la base. Mais ce qui est bien par rapport aux autres compagnies low cost qui, généralement, permettent pas beaucoup de bagage en soute, même si vous en prenez, c'est souvent limité à peut-être 15 kilos, 20 kilos grand maximum. Le problème, c'est que moi, j'ai un gros poids de bagage parce que j'ai acheté plein de manuels pour apprendre le japonais, pour apprendre le coréen aussi, que j'ai pas envie de laisser derrière moi, que j'ai envie d'emporter avec moi. Et du coup, c'est vrai que je me faisais un petit peu de soucis par rapport à ça, au poids des bagages que je pouvais emmener. Et ce qui est bien avec Zyper, c'est que si vous rajoutez des bagages en soute, vous avez droit jusqu'à 30 kilos par bagage. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour moi. Et une autre chose qui est sympa, c'est que, bon, à la base, vous avez pas le droit à beaucoup de bagages cabine. Vous avez le droit à seulement 7 kilos combinés. Donc c'est vraiment rien du tout. Vous mettez 3 vêtements dans une valise et c'est bon, vous avez déjà quasiment ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, moyennant un petit peu plus d'argent, vous pouvez remonter la limite de poids à 15 kilos. Donc bon, évidemment, il faut payer, mais c'est moins cher que de rajouter un troisième bagage en soute. Donc du coup, je suis plutôt satisfaite par ça aussi. Alors bon, évidemment, vous pouvez trouver des compagnies low cost qui sont quand même moins chères. Mais le truc, c'est que moi, avec tous mes bagages, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser Zyper qu'une autre compagnie low cost qui, comme dit, aurait pas forcément des bonnes options pour les bagages. Et j'avoue aussi que le fait que ce soit rattaché à la Japan Airlines, donc qui est quand même une grosse compagnie, c'est quand même une compagnie officielle du Japon, ça me rassure aussi un petit peu vis-à-vis de la qualité. Une autre chose que j'ai dû faire aussi, en planification de mon départ au Japon, c'était d'acheter un ticket pour sortir du pays. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, c'est un petit peu différent de la Corée pour ça. La Corée, vous pouvez rentrer dans le pays sans avoir forcément de ticket pour sortir du pays. Mais le Japon, officiellement, vous êtes censé avoir un ticket qui vous permet de sortir du pays, donc à l'intérieur de ces 90 jours. Alors bon, après, la question de si on vous le demande vraiment ou non, c'est vraiment une question de chance. mais vous pouvez vous le faire demander par la compagnie que vous utilisez pour aller au Japon. Donc là, par exemple, moi, j'ai juste un aller simple, donc ils peuvent me demander, en fait, si j'ai vraiment un ticket de retour au Japon parce que ça peut les impacter, en fait, si j'arrive au Japon et que, à la douane, on me refuse. Et aussi, quand vous arrivez à la douane au Japon, l'agent d'immigration peut vous demander de lui prouver que vous allez bien sortir du Japon. Alors bon, après, est-ce qu'on va vraiment vous refuser l'entrée si vous n'avez pas de ticket de retour, si vous leur dites vraiment, non mais je compte sortir du Japon. Je ne sais pas, je pense que ça dépend vraiment de si l'agent est compréhensif ou non. Mais moi, vu ma chance avec ce genre de choses, j'ai préféré être safe et prendre un billet de retour pour la France au cas où, donc du coup, j'ai pris un billet Air France qui était modifiable et annulable gratuitement. Donc au pire, si jamais je peux rester au Japon, je peux toujours l'annuler ou alors, dans le pire des cas, je peux le déplacer à une autre fois quand je voudrais aller en vacances en France. Et du coup, mon plan quand j'arrive au Japon, alors bon, j'ai de la chance, j'ai une de mes amies donc qui, à la base, habitait à Osaka qui, entre-temps, a déménagé à Tokyo. Et du coup, en fait, je peux rester chez elle pendant quelques temps, le temps de trouver un logement. Alors bon, après, je vous avoue que vu qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, donc qu'elle a une famille et tout ça, je ne compte pas m'éterniser trop longtemps. Et après, le but, ce serait de trouver une share house donc dans laquelle je peux rester pour au moins trois mois. Du coup, pour éviter d'embêter ma pote trop longtemps et parce que aussi, je ne connais pas trop le marché de l'immobilier à Tokyo, j'ai décidé de chercher des share house déjà en avance. Donc ce que j'ai utilisé comme site, c'est un site, alors totalement en japonais qui s'appelle Hitsujifudos. Et du coup, c'est un site qui est plutôt pratique si vous parlez japonais. Vous pouvez chercher des share house dans tout le pays, vous pouvez localiser vos recherches donc par ville ou même par préfecture, par ligne de transport et même par station. et vous pouvez évidemment filtrer vos recherches aussi. Donc par exemple, des share house seulement pour les femmes. Vous pouvez aussi sélectionner le loyer que vous voulez si vous voulez une chambre individuelle ou en dortoir. La durée de séjour aussi parce que c'est vrai qu'en dessous de trois mois, il y a beaucoup de proprio en fait que ça n'intéresse pas. Donc c'est pratique d'avoir ce filtre plutôt que de devoir filtrer soi-même quand vous contactez les propriétaires. Mais bon, après, je pense que beaucoup de sites pour chercher des share house au Japon ont ces critères. Moi, ce qui m'a poussée à utiliser ce site en particulier, c'est que mon ancienne share house dans laquelle je vivais quand j'habitais à Osaka est aussi listée dessus et du coup, en fait, je lui fais peut-être un petit peu plus confiance. Alors je ne sais pas après au final si c'est mieux que les autres mais voilà, c'est pour ça. Alors bon, je vous avoue que quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé un petit peu à stresser parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de share house disponibles si vous voulez louer une chambre en dessous de trois mois ou trois mois maximum comme moi. A la base, je me demandais vraiment dans quel coin de Tokyo ou plutôt du Kanto parce que je ne voulais pas vraiment habiter dans Tokyo la ville mais en tout cas, dans quelle zone je devais axer mes recherches parce que je ne connais pas du tout en fait le Kanto. J'ai seulement été vraiment en tant que touriste pour pas longtemps. J'avais demandé des recommandations à mes amis mais c'est vrai que vu que je ne connais pas moi-même, je me demandais un petit peu comment j'allais faire pour affiner mes recherches sauf qu'au final, en fait, je me suis rendu compte qu'avec tous mes critères de recherches donc le fait de rester en dessous de trois mois, d'avoir une chambre individuelle, d'avoir un loyer pas non plus trop trop cher et sachant qu'aussi, de préférence, j'aimerais bien vivre dans une share house avec que des filles, bah en fait, je me suis rendu compte que même en cherchant par préfecture, j'avais que quelques résultats de recherche à chaque fois. Sachant qu'en plus, si on enlève les share houses qui n'acceptent que les japonais, bah en fait, j'en avais peut-être trois, quatre, cinq par préfecture donc en sélectionnant après celle qui me plaisait vraiment, qui répondait à tous mes critères aussi de propreté, je préfère quand même avoir un logement assez neuf, bah je me suis retrouvée avec seulement trois share houses avec des chambres disponibles, du coup, je leur ai envoyé un message lundi, donc c'était il y a deux jours, il y en a deux qui m'ont déjà répondu en me disant que c'était ok pour faire des visites, donc normalement, alors j'attends encore la confirmation, mais normalement je devrais avoir deux visites de share house le 20, donc le jour après mon arrivée, après demain, donc ça, je suis plutôt contente, c'est vrai que je stressais un petit peu, ça, ça m'a un petit peu rassurée déjà, même si bon, j'ai pas trouvé de share house qui correspondait exactement à tous mes critères, mais bon, je me dis que au pire, voilà, je reste ici trois mois et si jamais je trouve quelque chose de mieux au Japon que je peux étendre mon séjour que je peux chercher des share house à plus long terme, je peux toujours essayer d'en trouver une nouvelle si celle-là ne me plaît pas. Alors quand même aussi un petit mot sur les démarches que j'ai faites en Corée avant de partir, alors bon, honnêtement, il y en a pas beaucoup, c'est vraiment très rapide à faire, donc la première chose que j'ai faite, c'était un mois avant mon départ, c'était me renseigner pour l'annulation de mon numéro de téléphone, donc en fait, moi, mon abonnement de téléphone, et je pense que c'est un petit peu le cas pour tous les abonnements post-payés en Corée, il est lié à mon compte en banque coréen. Mais le truc, c'est que mon compte en banque, je voulais le fermer quelques jours en avance, surtout qu'en plus, là, j'ai pris mon billet d'avion le 19, parce que c'était le jour le moins cher, mais j'avais pas bien calculé mon coût, parce qu'en fait, le lundi, mardi, mercredi, donc mon avion, il est le jeudi, et donc là, les trois jours d'avant, c'est Chusok. Mais le problème, c'est que mon compte en banque coréen, je voulais le fermer un petit peu en avance, surtout qu'en fait, j'avais pas réfléchi quand j'ai pris mon billet d'avion, j'avais vu que le 19, bah, c'était pas cher, donc j'ai pris celui-là, mais en fait, donc le 19, c'est un jeudi, et le lundi, mardi, mercredi, juste avant, c'est Chusok, donc c'est trois jours fériés, sachant qu'avant, bah, c'est le week-end, donc en fait, il fallait impérativement que je ferme mon compte en banque une semaine avant de partir, mais du coup, bah, j'étais plus capable de payer mon abonnement de téléphone, sachant que l'abonnement de téléphone, bah, je voulais le garder jusqu'au jour de mon départ de la Corée. Donc du coup, pour ça, j'ai décidé de m'y prendre bien à l'avance, donc j'y suis allée le mois dernier, donc un mois avant mon départ, pour me renseigner, pour voir ce qui était possible de faire, s'il fallait plutôt que je passe à, de nouveau, un abonnement prépayé, mais en fait, à Wuri, ils m'ont dit que non, c'était pas la peine, donc en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que je pouvais programmer l'annulation de mon numéro de téléphone en avance, donc ils m'ont programmé le 19, donc demain à 11h du matin, qu'ils allaient m'envoyer la facture restante le mois suivant et que je pouvais la payer, donc soit par Paypal ou alors par TransferWise aussi, il me semble, ou aussi si vous avez un ami en Corée qui est d'accord pour payer à votre place, vous pouvez lui demander donc de payer la facture restante pour vous. Du coup, voilà, ça finalement, c'était réglé rapidement et après, une autre chose que je devais faire, c'était évidemment fermer mon compte en banque, ça aussi, franchement, ça s'est passé super rapidement, j'y suis allée, ça m'a pris, je crois, une demi-heure, peut-être même pas, avec le temps d'attente avant de passer au guichet, je leur ai juste dit que je voulais fermer mon compte en banque, ils m'ont dit, ok, bon, comme d'habitude, j'avais à signer plusieurs choses, à rentrer mon code confidentiel plusieurs fois aussi, mais franchement, ça s'est passé vraiment comme sur des roulettes, j'ai reçu l'argent qu'ils avaient mis de côté pour ma carte de crédit, donc du coup, ça m'a fait mon argent de poche pour ma dernière semaine en Corée, et par contre, une chose à laquelle pensez si vous avez la même carte que moi, donc moi, c'était la carte de crédit slash transport de la banque Wuri, qui m'avait un petit peu forcé à prendre, et du coup, en fait, cette carte, vu que vous avez certaines choses qui sont prélevées à une certaine date du mois, donc tout ce que vous avez utilisé pour les transports, moi, il y avait aussi mon abonnement de téléphone qui était payé à ce moment-là, en fait, pour payer la balance restante, si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte, donc pas de l'argent bloqué, mais de l'argent disponible, en fait, vous devez rajouter de nouveau du cash sur votre compte pour pouvoir payer ça. Bon, ça paraît un petit peu bête vu que vous avez de l'argent bloqué que vous allez recevoir dans 5 minutes de toute façon, mais c'est comme ça, c'est la procédure, donc assurez-vous si vous n'avez plus beaucoup d'argent sur votre compte de ramener un petit peu de cash au cas où. Et après, normalement, si vous avez un logement, une dernière chose que vous devez faire aussi avant de quitter la Corée, c'est vous assurer de récupérer votre caution. Donc moi, pareil, ça s'est passé vraiment super facilement. J'avais un petit peu peur de nouveau parce que, du coup, vu que c'est 5 jours fériés avant mon départ et que le jour de mon départ, en fait, je compte partir tôt, donc il n'y aura encore personne pour venir voir ma chambre. J'avais un petit peu peur de si je pouvais la récupérer ou non, mais finalement, en fait, le manager de là où j'habite m'a dit que j'avais juste à prendre quelques photos de la chambre et il m'a rendu ma caution contre ces photos vendredi. Donc du coup, beaucoup en avance. Mais c'est vrai que pour ça, ici, ils sont vraiment cools. Et de ce que je sais, c'est un petit peu toutes les tâches administratives que j'avais à faire avant de partir. Alors bon, peut-être que si vous avez travaillé en Corée, vous avez peut-être d'autres choses à faire pour les taxes, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, de ce que je sais, moi, c'est tout ce que j'avais à faire. Et par contre, j'ai une copine qui m'a dit que normalement, quand je suis à l'aéroport et que je sors du pays, donc définitivement, je dois le dire à l'agent de l'immigration. Donc vous leur montez votre carte de résident, je suppose, et vous leur dites que voilà, vous n'allez plus rentrer dans le pays. Donc je suppose qu'ils vous la prennent ou qu'ils vous font un trou dedans, je ne sais pas trop. Mais apparemment, c'est aussi quelque chose que vous devez faire quand vous êtes à l'aéroport. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Franchement, j'ai tellement hâte d'être demain, j'ai tellement hâte d'y aller. Je vous avoue que d'habitude, je ne suis pas du tout comme ça parce que je suis plutôt quelqu'un de stressée avant un départ, surtout que là, j'ai à la fois mon départ de Corée à préparer, donc rendre ma chambre et tout ça, faire toutes mes valises et en plus, le fait de m'installer au Japon, même si le fait d'aller chez une copine, au début, ça me rassure un petit peu quand même. Mais c'est vrai que généralement, le jour, juste avant un départ, je suis de très mauvaise humeur. Mais aujourd'hui, franchement, je suis super contente. Alors bon, je vous avoue qu'au début de la semaine, je faisais un petit peu moins la fière vu que les fière house, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Mais vu que ça, maintenant, c'est réglé, que tout vraiment a l'air d'aller comme sur des roulettes. Alors bon, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais du coup, voilà, vu que pour l'instant, tout se passe bien, j'ai surtout hâte en fait. Et je vous avoue que aussi, le fait que, en fait, je me rends compte que ça me faisait quand même vachement d'être en Corée sans vraiment bien parler la langue. Parce que bon, c'est vrai que j'ai un meilleur niveau maintenant que quand je suis arrivée bien meilleure. Mais c'est vrai que tout ce qui est administratif, c'est encore très compliqué. Je ne sais pas encore tenir une conversation plus difficile que vraiment les trucs basiques. Donc, c'est vrai que en fait, ça me pesait d'être dans un pays où je ne parle pas bien la langue. En plus, tout ce qui est administratif ici, je ne connais pas très bien. Je ne comprends pas très bien. C'est vrai que en fait, le fait de retourner dans un pays où je connais quand même plus ou moins comment les choses se font, même si, bon, Tokyo, je ne connais pas trop, mais je sais quand même un petit peu comment est le système. Je parle la langue, je n'ai pas de difficulté à communiquer. donc c'est vrai que en fait, ça enlève un gros poids sur le cœur, ça enlève une grosse charge mentale j'ai l'impression. Et aussi, évidemment, j'ai tellement hâte de retourner au Japon, surtout que Tokyo, c'est un endroit que je ne connais pas donc ça va être tout nouveau pour moi, ça va être un petit peu la découverte aussi. Donc voilà, bon, alors par contre, je pense que je vais bientôt vous laisser parce qu'il est déjà 14h, un petit peu plus que 14h, donc le jour juste avant mon départ, sachant que je veux partir demain matin, donc assez tôt. et que pour l'instant, je n'ai absolument rien préparé. Donc si vous regardez ma chambre, en fait, elle est encore telle qu'elle. Donc je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire mes valises. j'ai aussi trouvé, alors une chose aussi à savoir, si vous partez de Corée et que vous avez des vêtements que vous ne voulez plus porter mais qui sont encore en bon état, il y a des poubelles de recyclage un petit peu partout dans la ville, j'ai découvert ça il y a quelques jours, c'est une copine qui me l'avait dit, en fait c'est des poubelles, alors il me semble qu'elles sont bleues, en tout cas celles que j'ai vues, elles sont bleues, je vous mettrai certainement une photo sur l'écran et du coup vous pouvez mettre vos vieux vêtements qui sont encore bons à porter pour les gens qui en ont besoin. Donc du coup voilà, le plan pour aujourd'hui c'est évidemment faire mes valises, aller jeter les vêtements que j'ai plus forcément envie de porter et qui ne rentrent pas dans ma valise aussi. Ce qui est bien aussi là où j'habite dans ma résidence c'est que les gens qui partent au premier étage peuvent mettre les choses qu'ils n'utilisent plus donc moi je vais faire ça aussi donc c'est plutôt pratique parce qu'en fait j'ai plein de trucs que j'ai acheté que je ne vais clairement pas emmener avec moi au Japon donc c'est bien, je n'ai pas à me préoccuper de si j'ai allé jeter ou non. Je vais faire tourner quelques machines et évidemment je vais faire le ménage de fond en comble. Je pense que honnêtement j'en aurais très facilement jusqu'à ce soir voire même cette nuit. Je ne sais pas si je vais beaucoup dormir bon de toute façon à mon avis avec l'excitation je ne vais pas beaucoup dormir ça va plutôt être une sieste ou quelque chose comme ça. Mais du coup voilà je vous retrouve demain ou dans quelques secondes pour vous pour mon départ au Japon. Et ça y est on est le lendemain. Alors petit changement de programme donc à la base je pensais faire une vidéo entière sur tout mon départ au Japon jusqu'au moment où je trouve un logement au Japon donc avec un petit room tour sauf que finalement cette première partie dure beaucoup trop longtemps et que si je mets tout dans une vidéo elle va être beaucoup trop longue du coup j'ai décidé de la couper en deux donc je vais arrêter la vidéo là pour l'instant et je vous poste la suite donc mon départ au Japon ma recherche de logement et mon room tour donc prochainement donc ce sera soit ce dimanche ou alors la semaine prochaine donc milieu de la semaine prochaine je sais pas encore trop je pense que ça dépendra aussi de si j'ai réussi à monter le reste d'ici là en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la partager et de vous abonner à ma chaîne et évidemment vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions ou des suggestions pour une prochaine vidéo et voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt à bientôt